Dans cinq minutes c'est un peu court pour présenter cette proposition de délibération. J'essaierai d'être assez synthétique. Tout d'abord un diagnostic avec trois constats et puis ensuite trois propositions concrètes que nous avons faites dans cette délibération. Tout d'abord sur le diagnostic que nous portons sur l'offre de soins hospitaliers et médecine de ville à Paris. Premier constat dans ce diagnostic, c'est sur la médecine de ville. La dernière cartographie de l'agence régionale de santé a placé deux arrondissements importants de Paris, le 18e et le 19e arrondissements, en zone d'intervention prioritaire, qui est le stade vraiment le plus préoccupant dans le domaine de l'accès à la médecine de ville, que connaissent beaucoup de départements ruraux. Et puis au-delà de ces deux arrondissements, il y a un certain nombre de quartiers également dans Paris, je pense notamment dans le sud, qui sont placés également dans des zones sous-dotées et 41% des parisiens sont concernés. Deuxième constat préoccupant que nous faisons, il concerne cette fois-ci l'offre hospitalière. Il y a des difficultés financières que nous connaissons, il n'est pas question ici de remettre le sujet sur la table, ce n'est pas le sujet. Difficultés financières pour la PHP, mais la PHP connaît également des difficultés d'organisation qui font qu'aujourd'hui à Paris, nous sommes en retard sur le virage ambulatoire, qu'il faut amplifier. Je rappelle pour rappel, 45% des soins chirurgicaux dans toute la France organisés en mode ambulatoire et un tout petit peu plus de 25% à Paris. Troisième constat important que nous faisons dans cette partie diagnostique, c'est sur la prévention. Évidemment, toute la France est concernée, mais c'est vrai que nous en avons trop fait sur la dépense curative et les produits de santé, et pas suffisamment jusqu'à présent, en tout cas on remonte la pente, mais en tout cas nous en faisons toujours pas suffisamment sur la prévention. Et à Paris, il y a des enjeux spécifiques qui sont propres au territoire, je pense en particulier aux perturbateurs endocriniens, on l'a fait ce matin notamment avec l'opération sur les phtalates. Mais il y a également le fait qu'à Paris, nous sommes une ville de voyageurs, nous sommes également une ville qui accueille beaucoup de touristes, avec le retour de pathologies qui avaient disparu et donc avec la nécessité d'améliorer notre prévention, par exemple sur la couverture vaccinale, on a eu l'occasion d'en discuter avec Madame Souris il y a quelques jours. Voilà sur le diagnostic. Maintenant, pour répondre à ce diagnostic avec ces trois constats qui sont préoccupants, il y a trois propositions que nous faisons, propositions concrètes je crois, qui ont un point commun qui est la santé connectée, par laquelle nous pouvons répondre je crois au grand défi de l'offre de soins à Paris. La première proposition que nous faisons c'est créer une application Paris Santé, en lien avec la PHP et avec les entrepreneurs qui ont déjà développé soit des applications, soit des sites internet qui permettent d'améliorer l'accès aux soins médecine de ville ou accès à un certain nombre de soins hospitaliers, notamment à des horaires compliqués comme par exemple la nuit, je pense en particulier à la livraison de produits de santé pharmacie avec PharmaExpress, je pense par exemple également au complément que peut apporter une application comme Docadom à SOS Médecins pour l'accès à la médecine de ville la nuit. Cette application aurait aussi pour but de promouvoir les équipements villes dans le domaine de la santé, LucasVP, mais également des maisons pluridisciplinaires de santé que la mairie de Paris soutient très significativement depuis 2014, et puis évidemment dernier objectif qu'on pourrait confier à cette application, toujours en lien évidemment cette fois-ci avec l'assurance maladie, c'est compléter le futur dossier médical partagé dont nous espérons que cette fois-ci il sera véritablement abouti effectivement et plébiscité par les patients en lançant par exemple des rappels sanitaires, des rappels qui sont propres à Paris, par exemple dans le cadre d'épidémies, dans le cadre d'épisodes caniculaires. Deuxième proposition que nous faisons, concrète, c'est renforcer l'open data santé à Paris, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de diffuser des données personnelles, bien évidemment ce n'est pas ça l'objectif, l'objectif c'est en revanche d'utiliser, de permettre que les grands acteurs concernés par la santé puissent se retrouver pour partager une partie de leur patrimoine de données non personnelles de manière à ce qu'on puisse faire progresser l'innovation thérapeutique. On en a besoin pour faire par exemple décoller certaines start-up, mais aussi pour mieux connaître la demande, je dirais, la demande des patients par rapport à des offres associatives qu'on peut connaître et qui sont soutenues par la ville. Troisième et dernière proposition que nous faisons, c'est la digitalisation de l'offre de soins à Paris. Je crois qu'il faut vraiment accélérer sur la digitalisation de l'offre à Paris et nous proposons avec le groupe PPCI d'accompagner la prise en charge par l'assurance maladie depuis le 15 septembre, d'accompagner la prise en charge des téléconsultations, maintenant par l'assurance maladie. Il ne peut pas y avoir d'essor des téléconsultations s'il n'y a pas non plus essor des objets connectés dans le domaine de la santé et par exemple des télécabines et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un focus pour terminer sur la diffusion de ces télécabines, de ces nouveaux objets connectés. Ils ont déjà été un petit peu diffusés par certains organismes de protection sociale, par certains assureurs, je pense en particulier à AXA qui le diffuse sur certains clients grand compte, mais nous pourrions envisager que Paris puisse développer, rechercher des partenariats avec ces organismes-là, avec les entreprises qui fabriquent des objets connectés dans le domaine de la santé pour pouvoir diffuser ces objets, ces installations-là dans les équipements villes, dans le domaine de la santé. Et donc voilà, j'en ai terminé là-dessus. Évidemment, c'est un sujet, je crois, qui a déjà été évoqué dans le Conseil de Paris, notamment dans le cadre de la délibération adoptée en 2015, je crois, la délibération du DIMODEM. Je pense que c'est important, je termine là-dessus, et je pense que c'est important de remettre ce sujet sur l'ouvrage car véritablement, Paris doit garder son rôle de pionnier dans le domaine de la santé et en particulier dans le domaine de la santé connectée qui est celui de demain. Merci.